Bonjour et bienvenue à la machine à écrire. Confondez-vous parfois la graphie de « on » au « n » et de « on » au « nt » ? De nombreux mots français ont la même prononciation, mais s'écrivent différemment. C'est ce qu'on appelle des homophones. Dans cette leçon, nous allons apprendre à distinguer les homophones « on » au « n » et « on » au « nt ». Commençons par « on » au « n ». « On » est souvent employé au sens de « nous », mais du point de vue de la grammaire, il s'agit d'un pronom personnel indéfini à la troisième personne du singulier, ce qui signifie que le verbe qui l'accompagne doit, en toute logique, se conjuguer à la troisième personne du singulier. En fait, « on » peut être remplacé par le pronom « il » ou « elle ». Par exemple, « on part en voyage la semaine prochaine ». « On » s'écrit « on » parce qu'il peut être remplacé par « il ». « Il part en voyage la semaine prochaine ». Un autre exemple, « on aime le spaghetti ». « On » s'écrit « on » parce qu'il peut être remplacé par « elle ». « Elle aime le spaghetti ». Penchons-nous sur le cas de « ont ». « Ont » est en réalité le verbe « avoir » conjugué à la troisième personne du pluriel de l'indicatif présent, comme dans « ils ont » ou « elles ont ». Pour savoir s'il faut écrire « ont », il suffit de le remplacer par « avaient ». Par exemple, « les enfants ont eu peur du clown ». « Ont » s'écrit « ont » parce qu'on peut dire « les enfants avaient eu peur du clown ». Un autre exemple, « mes parents ont collectionné les timbres pendant plusieurs années ». Dans cette phrase, « ont » peut être remplacé par « avaient ». On choisit donc « ont ». « Mes parents avaient collectionné les timbres pendant plusieurs années ». À votre tour, choisissez entre « ont » et « ont » « ont ». Dans la phrase, « on a eu beaucoup de plaisir ». Dans cette phrase, « ont » s'écrit « on » parce qu'il peut être remplacé par « ils ». Dans la phrase, « Roxane et Anna ont marché jusqu'au centre commercial ». Que choisissez-vous ? « ont » parce qu'il peut être remplacé par « avaient ». Dans la phrase, « ils ont réussi l'examen de français ». Cette fois, « ont » s'écrit « ont » parce qu'il peut être remplacé par « avaient ». Une dernière phrase, « voici toutes les photos qu'on a prises ». Cette fois, il faut choisir « ont » parce qu'il peut être remplacé par « ils » ou « elles ». Récapitulons. Quand il est possible de remplacer « ont » par « ils » ou « elles », il s'écrit « on ». Quand on peut remplacer « ont » par « avaient », c'est qu'il s'agit du verbe « avoir » conjugué à la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. On choisit donc « ont ». Voilà ce qui conclut cette leçon. Vous êtes maintenant invité à répondre aux questionnaires mis à votre disposition. Joignez-vous à nous dans notre forum de discussion ou sur Facebook à l'adresse suivante. Ici Mélanie Tremblay, merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !